Modifier en fait la manière dont on écrit, dont on produit du texte. Et l'idée du titre, même s'il est un peu alambiqué, c'était d'essayer de montrer qu'en fait c'est pas parce que c'est des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières d'écrire, des nouveaux formats, que c'est pour autant du texte qui est dégradé, du texte qui est explosé, du texte qui est illisible, etc. Et en fait on se rend compte que dans l'histoire on va dire à chaque fois qu'il y a un nouveau mode d'écriture, une nouvelle invention qui arrive, que ce soit l'intrimerie, que ce soit les ordinateurs, que ce soit le traitement de texte, que ce soit les blogs, les réseaux, les tweets, etc. En fait à chaque fois on a des espèces de crispations comme ça qui arrivent sur le fait que oulala c'est pas bien, c'est dégradé, dégradant, qu'il y a toujours aussi un effet générationnel qui est que c'était toujours mieux avant, enfin la génération avant, et parce que c'est en général celle à laquelle on a appartenu nous-mêmes, et voilà moi-même, maintenant qui suis plus aussi jeune que dans ma jeunesse, j'entends beaucoup de mes contemporains qui critiquent la manière dont les jeunes d'aujourd'hui écriraient, etc. Alors même qu'on subissait les mêmes critiques de la part de la génération précédente à mon époque, et que la génération précédente a elle-même subi le même type de critique, etc. Donc l'objectif c'est de mettre un peu les choses à plat, et de dire que peut-être que parmi la quantité d'écrits qui sont produits, et en particulier sur les réseaux, une grande partie n'est que finalement la reconfiguration de la manière dont on écrivait traditionnellement auparavant, sur d'autres formats, sur d'autres supports, et que c'est pas parce que c'est pas dans des ouvrages papiers, A4, B4, etc., imprimés, etc., que c'est pas pour autant une écriture qui vaut le coup de la regarder et de la considérer comme telle. Alors, quelques exemples dont je parlerai par la suite, il y a beaucoup de nouveaux formats en fait qui existent, donc vous voyez par exemple là c'est le compte Instagram de Brut, qui est un média, pas très nouveau maintenant, mais en tout cas qui se voulait à son départ être un nouveau type de média, donc uniquement sur les médias sociaux, avec des formats justement de stories, c'est-à-dire des courtes vidéos qui se succèdent les unes les autres, et vous voyez qu'en fait c'est pas parce que c'est du multimédia qu'on va pas avoir de texte, qu'on va pas avoir d'écriture, ici vous trouvez des incrustations textuelles très régulièrement à l'intérieur des images, et surtout il y a aussi souvent une autre critique qui est faite de ça, qui est que c'est éphémère, que ça circule, ça passe, mais en fait pas tant que ça, puisque vous voyez en haut du compte qu'on va avoir ensuite des stories qui vont être archivées en quelque sorte, et qui vont rester de manière pérenne, et donc on va pouvoir relire, revoir ces reportages à différents moments, de la même manière qu'on va regarder un documentaire sur une chaîne télé, qu'on va regarder les replays, que à mon époque on va l'enregistrer sur un DVD ou l'enregistrer sur une cassette VHS pour la regarder plus tard, en fait c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a le format qui passe, avec des formats courts mais qui se succèdent, on verra par la suite, et ensuite on a un système pareil de pérennisation, d'archivage de ces contenus, et donc voilà, finalement on est à la fois dans l'instantanéité, dans l'immédiateté, dans le multimédia, mais aussi dans une pratique à la fois journalistique et de conservation aussi de ce contenu multimédia. On a ça sur la plupart des médias sociaux en fait, c'est pas du tout atypique à Instagram, ici j'ai pris par exemple pour Snapchat, donc on a probablement beaucoup d'entre vous, en tout cas des lycéens, peut-être des non-lycéens aussi, font des stories sur Snapchat par exemple, il y a la possibilité justement d'épingler ces moments, vous voyez, à votre profil, bon ça vous le savez beaucoup mieux que moi j'imagine, et donc finalement le caractère éphémère d'événements comme ça qui seraient ponctuels, qui seraient dans une situation donnée, finalement vont pouvoir ensuite devenir des bribes d'une histoire qu'on va construire, et quand on archive sur ses propres profils des éléments pour en faire des stories, story en fait c'est le mot anglais pour histoire, et en fait quelque part on est dans une scénarisation, dans la construction d'une histoire, dans la mise en récit, c'est-à-dire des choses que vont faire les scénaristes, que vont faire les gens qui font des reportages, etc. Donc en fait on a la même dynamique de construction d'une histoire, de construction de personnages aussi, en général quand on partage, on t'emmène ? On vous entendra mieux je pense. Ah ok. Voilà donc en fait on a les mêmes stratégies que quand on va écrire une histoire, quand on va pas même, voilà j'en sais rien, au 19e siècle ou au 18e siècle, avec écrire des lettres, le registre épistolaire, etc. Donc voilà on est dans des allers-retours, des constructions d'histoire, etc. Et en fait je dis pas que Snapchat et le roman épistolaire c'est la même chose, mais il y a des traits communs en fait qui sont justement sur cette question de narrativité, de construction d'histoire, de séquentialité aussi à l'intérieur des textes, et donc en général, je sais, pour connaître des ados personnellement dans mon entourage, qu'il y a une grande attention qui est portée à la manière de faire des stories, de constituer ça, de se mettre en scène, de se donner une identité numérique aussi, et d'essayer de la maintenir, de la conserver, de s'attribuer un certain nombre de traits, de la même manière qu'on va constituer un personnage dans une histoire, et qu'on va lui donner des caractéristiques, et qu'on va le faire évoluer à l'intérieur d'une aventure. Voilà, et dernier petit type d'exemple que je vais analyser, j'y passerai plus de temps tout à l'heure, c'est le recours à Twitter, alors qu'il est peut-être plus familier de plus de monde d'entre vous, puisque c'est aussi un réseau qui est quand même utilisé par des gens plus âgés que Snapchat ou Instagram, parce que c'est un réseau très centré sur l'information aussi, les politiers qui sont beaucoup, les médias y sont beaucoup, c'est très CSP+, comme on dit, comme réseau, c'est-à-dire les gens qui s'informent et qui veulent communiquer, qui veulent mettre en valeur aussi leur notoriété. Twitter, au départ, était très critiqué par l'abri FT, c'était 140 caractères uniquement, donc voilà, tout le monde disait, on ne peut rien dire en 140 caractères, et ce qui est toujours très rigolo avec ces réseaux, c'est qu'il y a toujours une capacité justement d'innovation, notamment de la part des usagers, qui vont essayer de contourner les contraintes du système pour le rendre adéquat à leur propre pratique. Ça va aussi avec les évolutions technologiques, évidemment, mais on va insérer des images, on va insérer des vidéos, et du coup, on va réfléchir à quelle est la relation entre le texte et l'image. Si vous avez fait peut-être en français ou peut-être en philo des choses sur l'analyse d'image, l'analyse de propagande, ou même en histoire, par exemple, on analyse des affiches, on analyse le visuel et on analyse le texte. On se rend compte qu'il y a une relation entre le texte et l'image et que, comme c'était dit dans l'introduction, le sens global, ce n'est pas le sens de l'image et le sens séparé, c'est une sorte d'interaction entre les deux. De la même manière, sur Twitter, les gens vont combiner des différentes ressources, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient vidéos, qu'elles soient technologiques aussi, des hashtags, des mentions, etc., pour faire en sorte que leur message soit le plus créatif possible, ou en tout cas, le plus complet possible. Ici, vous avez, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les threads, c'est-à-dire des fils, qui sont en fait la succession de différents messages qui se lisent comme, finalement, des paragraphes d'un texte. Donc, oui, les tweets, c'est que 140 caractères, bon, maintenant, c'est 240, mais c'est surtout, en fait, qu'on va pouvoir les lire d'une manière séquentielle, qui fait qu'en fait, le tout va former un texte qui est très informé, comme ici, vous voyez, donc quelqu'un qui produit un thread sur les... Bon, c'était à l'époque sur la vaccination, sur le Covid, etc., mais qui va insérer, vous voyez, à l'intérieur des graphiques, des courbes, on va en avoir d'autres avec de l'imagerie, etc., des petits emojis ou emoticons aussi, les courbes qui montent, les courbes qui descendent, donc c'est très... Les gens qui font ça passent vraiment beaucoup de temps, donc c'est quand même un peu désagréable pour eux de dire, voilà, ce que vous faites, c'est de l'écrit de seconde zone, etc., parce que, justement, il s'y passe beaucoup de temps, et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui considèrent que les threads, c'est le nouveau type de blog. Il y a de moins en moins de gens qui, à mon époque, de mon temps, il y avait plein de gens... C'était super innovant d'ouvrir un blog, de faire des billets de blog, etc., et ensuite de les pousser sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a plein de gens qui commencent directement, finalement, à écrire sur Twitter, avec des threads, et on verra, parce qu'il y a des moyens, justement, de les pérenniser, de les conserver, etc. Voilà, mais tout ça pour dire, un des trois exemples que j'ai montrés, c'est essayer de pointer, en fait, sur des caractéristiques des réseaux sociaux numériques qui, finalement, montrent que c'est des supports, des formats qui sont dignes d'intérêt, parce que, justement, ils récupèrent un grand nombre des caractéristiques des écrits dits traditionnels, narrativité, séquentialité, multimodalité, etc., cohérence, et que, donc, c'est ce côté recousu que j'ai mis dans mon titre, en fait, c'était cette idée, justement, de les considérer, non pas comme des productions atomisées, noyées dans un grand nombre d'autres productions, mais que c'est quelque chose qui a un statut particulier, également. S'il y a une question particulière qui empêche de bien comprendre la suite, n'hésitez pas à m'interrompre, éventuellement, plutôt que de... Alors, il y a beaucoup de... Je n'ai pas... J'ai réduit beaucoup les diapos un peu théoriques ou de chercheurs, etc., donc on ne va pas tout lire, non plus, mais que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté, justement, de l'analyse du discours, des études littéraires, etc., qui s'intéressent à cette question de l'écriture numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le numérique à l'écriture ? Qu'est-ce que fait le numérique au texte ? J'ai essayé de mettre, à chaque fois, des références qui sont en ligne, comme ça, vous pouvez les retrouver, si vous voulez, par la suite. Donc là, il y a un article d'un spécialiste, vraiment, de ces questions-là, qui s'appelle Marcello Vitalio Fatti, qui a fait un article « Qu'est-ce que l'écriture numérique ? » Et donc, vous voyez, dans le résumé, il dit « Il est évident que le statut des textes change profondément à cause de l'impact des technologies numériques. D'une part, dans les environnements numériques, le texte est partout. Les images, les vidéos, les clics, les objets, et même les actions sont en réalité des séries de caractères. D'autre part, le texte acquiert une valeur opérationnelle avec la notion d'architecte. Bon, ça, vous êtes, notamment les lycéens qui sont là, hyper familiers avec tout ça. C'est-à-dire que par rapport à mon époque, où on avait des livres, où il fallait chercher, on tournait les pages, on avait des index, des sommaires, etc. Maintenant, sur les écrits numériques, l'équivalent de la table des matières ou de l'index, c'est le clic. C'est-à-dire que vous allez avoir un mot qui va être un mot hypertextuel. Vous cliquez dessus et vous ouvrez une page qui va vous amener vers le contenu de cette page. Bon, le meilleur exemple, enfin, l'exemple le plus sur le vertique, c'est Wikipédia, par exemple, où chacun des termes qui appartient à l'encyclopédie est un lien hypertexte. Donc, vous cherchez le mot ordinateur, par exemple, vous allez tomber sur la page qui explique ordinateur et vous allez avoir, je ne sais pas moi, avec un système d'exploitation, par exemple, et vous ne savez pas ce que c'est que système d'exploitation. Plutôt que d'aller à la fin de votre livre, de chercher dans le glossaire système d'exploitation, de voir à quelle page il était défini, de retourner en arrière et de trouver la page où c'était défini, là, en fait, votre expression système d'exploitation, elle va avoir un petit trait dessous qui signifie qu'il y a un lien hypertextuel, vous cliquez dessus et vous allez ouvrir une page supplémentaire. Donc ça, ça change beaucoup les choses parce que du coup, le texte devient fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec lui, ce qui n'était pas possible avant. J'ai parlé, j'ai montré, voilà, ici, il n'y en a pas, tiens, c'est rigolo. Si, ouais, non, il n'y a pas. En général, par exemple, dans les tweets, on a des mots qui apparaissent en bleu parce que c'est souvent des mots qui ont un petit dièse, vous savez, le hashtag. Et c'est pareil, ces mots-là, ils deviennent cliquables. C'est-à-dire que quand vous avez un hashtag dans un tweet, vous cliquez dessus et vous allez obtenir le fil de tous les messages qui contiennent ce hashtag. Donc c'est pareil, ça veut dire que le message lui-même devient incorporé finalement à tout l'écosystème en fonction des éléments cliquables qu'on va avoir dessus. Alors, j'avais fait un article dans une revue, c'est pareil, on le trouve en ligne, on peut le trouver facilement, où j'avais travaillé sur Twitter et sur YouTube aussi, sur l'écriture notamment des YouTubers, alors en particulier ceux qui, les gamers et tout, qui font des trucs de jeux de tâteau, de stream, etc. Justement, pour montrer que voilà, il y avait quand même toute une dimension scénarisée, créative, etc. Et l'objet de cet article-là, vous voyez, je veux dire, une approche non conversionnelle, c'est-à-dire essayer de comprendre ces écrits, pas toujours en comparaison avec les écrits traditionnels. Parce qu'en fait, si on fait ça, on a toujours l'impression que c'est des écrits qui sont déviants, des écrits qui sont décalés par rapport à une norme. Mais en fait, pourquoi considérer que les écrits traditionnels sont une norme et qu'eux-mêmes sont déviants ? Pourquoi ne pas les analyser en tant que tels ? Pourquoi ne pas analyser le script ou le déroulé d'une session de stream d'un YouTuber, etc. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être très improvisé. Mais pour ceux qui sont bons et qui sont très suivis, etc., il y a quand même probablement du travail qui est fait derrière d'organisation, de scénarisation. C'est des gens qui jouent en direct en même temps. C'est un peu... Quand j'ai découvert ça aussi, j'étais un peu étonné. Mais donc, il y a des gens qui jouent à leurs jeux vidéo et qui se filment. Et des gens, on les regarde jouer aux jeux vidéo en train de se filmer. Ça peut paraître bizarre, mais il y a toute une communauté très forte autour de ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est pareil. Ce n'est pas vraiment de l'écriture, mais en tout cas, c'est des contenus qui méritent d'être pris en compte en tant que tels. Alors, attention, très important, vous serez interrogé par votre prof de philo là-dessus au prochain cours. Il y a une typologie de... Enfin, c'est juste pour vous faire comprendre d'où on vient et où on va. En fait, il y a trois types de textes, on pourrait dire. Il y a le texte numérisé. Si on parle des textes dans l'espace numérique, bien sûr, qui part en fait d'une version imprimée et on va typiquement le scanner, par exemple. Donc, vous avez un texte qui vient d'un document papier. Vous voulez l'avoir en format numérique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va le numériser. Alors, encore une fois, à jadis, on allait à la photocopieuse qui était dotée d'un scanner et donc on scannait ça et on l'exportait en PDF et on l'avait récupéré. Maintenant, on a des téléphones avec des applis de scan et donc on fait une photo, peu importe. Et donc, on va avoir la version numérique de notre texte avec différents degrés. C'est pareil, de souplesse, c'est-à-dire que ça peut être une photo et sur une photo, on ne peut pas faire grand-chose. Ça peut être un PDF image et c'est pareil, on ne peut pas faire de recherche, etc. Mais il y a des outils qu'on appelle les OCR, par exemple, qui vont extraire les caractères et qui vont transcrire votre texte en texte utilisable, en format texte type Word, etc. pour pouvoir ensuite faire des requêtes à l'intérieur, chercher des mots, etc. On a le stade un peu plus avancé de numérisation qui est le texte numérique qui indiquerait une composition sur fichier avec toutes les caractéristiques de l'écriture du clavier, des fonctions apportées par le logiciel. On peut avoir un passage à l'imprimer sans que l'imprimer ne soit dans la nature du texte numérique lui-même. Dès lors que vous écrivez sur un document, un Word, que vous générez un PDF, que vous l'imprimez ou que vous ne l'imprimez pas, que vous l'envoyez en pièce jointe, c'est un texte numérique, c'est-à-dire qu'il est produit dans un environnement numérique sans pour autant destiné à être imprimé, mais il peut l'être et ce n'est pas sa fonction première. Et le néologisme, un peu comme on peut dire, c'est-à-dire le terme qui a été créé pour le troisième type et le troisième stade d'écriture numérique. Ça, c'est dans un article, vous voyez en bas à gauche, de Marianne Paveau, qui est une collègue qui a des blogs aussi, vous pouvez trouver ça sur son blog. C'est le texte qu'elle appelle numériqué, qui est un texte produit nativement en ligne sur un site, sur un blog, sur un réseau, tout lieu numérique, accueillant de la production d'écrit, l'imprimé n'est pas dans la nature du texte et ne fait pas partie de son devenir. Donc là, on est dans un stade, finalement, où on n'anticipe pas du tout sur un devenir d'impression, d'extraction, on va dire, hors des pratiques numériques. Voilà, quand on écrit sur un blog, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un aille imprimer son billet de blog pour le lire ensuite. Voilà, ça peut arriver, mais bon, dans ce cas-là, ça ne sera pas forcément très agréable à lire. Il n'y aura pas de travail de mise en page qui aura été fait pour ça. Donc voilà, c'est indépendant de la dimension physique, on va dire, du support. Voilà, donc ça, c'est déjà intéressant à comprendre parce qu'en fait, toute production d'écrit n'a pas le même statut par rapport au numérique, n'a pas le même devenir, mais ça veut dire aussi que des productions qui n'avaient rien à voir avec la dimension numérique au départ peuvent le devenir par l'effet de numérisation, par exemple, si vous intéressez ou si par la suite vous intéressez à tout ce qui est documentation, bibliothèque, archivage, etc. À la Bibliothèque Nationale de France, par exemple, à la BNF, il y a énormément de campagnes de numérisation, justement, d'archives, de documents pour que les chercheurs ou les intéressés puissent les consulter à distance, donc ça, c'est très important. Si vous allez sur le site de la BNF qui s'appelle Gallica, vous avez accès à un grand nombre de ressources numériques gratuites en ligne et c'est super intéressant, des cartes, des vieux manuscrits, etc. mais c'est aussi bien pour des questions de sécurité, de pérennisation des archives parce que, certes, les serveurs peuvent brûler, on peut perdre toutes ces données mais on peut faire des sauvegardes plus facilement que papier où il peut y avoir des incendies, il peut y avoir l'humidité, il peut y avoir l'altération des documents physiques qui va créer un préjudice. Voilà, donc on va voir quelques exemples justement, essayer de s'intéresser un petit peu à ces nouveaux types de production. Alors, j'essayais d'en voir de différentes natures. Donc là, c'était il n'y a pas longtemps, comme il y avait des grèves la semaine dernière, j'étais un peu énervé parce que je n'ai pas pu avoir un avion, je suis rentré super tard, ça m'a fatigué, j'étais déçu. En même temps, il faut faire grève aussi. Du coup, j'ai cherché des trades un peu sur la grève. Donc là, vous voyez, tout spam à ZEP donc c'est des collègues d'un lycée à Nanterre qui, c'est pareil, qui se mobilisent. Encore une fois, plutôt que d'avoir comme ça des petits messages genre punchline un peu hors sol et puis surtout peu argumentés et qui pourraient ensuite être préjudiciables aux gens parce que, voilà, le côté slogan parfois est un peu caricaturé et ensuite facile à critiquer, là, on va avoir, vous voyez, des modes d'expression où les personnes vont accumuler un certain nombre de messages pour construire une argumentation avec différents points et vous voyez, il y a des systèmes d'aide au suivi, d'aide à la lecture. On a les petites flèches qui vont vers le bas donc vraiment, ces gens-là apprennent aussi les usager par la main pour leur montrer le sens de lecture, la manière dont il faut comprendre et puis aussi les petits emojis ou emoticons avec le petit feu par exemple qui va montrer le point important de la lecture. Donc ça, c'est pareil, ça peut être un peu l'équivalent du surlignement en gras. Par exemple, tiens, on écrit sur un blog, on a un truc important, on va le mettre en gras. Bon, sur Twitter, on n'a pas la fonction écrire en gras. Par contre, on a des ressources comme ça pour... Voilà, c'est important, on met un petit feu et puis du coup, on sensibilise. Là, c'est un truc très intéressant, enfin très intéressant sur... très documenté en tout cas sur les dérives sectaires, la manière dont les journalistes en particulier traitent un certain nombre de pratiques ou pas et comment est-ce qu'ils confondent ou ne confondent pas certaines organisations et voilà, en fonction des différents critères, bon, peu importe l'avis qu'on a sur le sujet, mais en tout cas, donc vous voyez, quelqu'un qui, à partir de sa lecture d'un article du Monde, va faire un thread très documenté en republiant, vous voyez, c'est le deuxième, par exemple, où elle cite un message qu'elle avait déjà produit plusieurs mois avant. Donc on a des effets de citation, vous voyez, quand vous êtes en français, en littérature, que vous travaillez sur le discours rapporté, le discours indirect, le discours indirect-lip, ce genre de choses, en fait, on le retrouve très bien dans les réseaux sociaux par des pratiques de citation comme ça, c'est-à-dire que la fonction de commentaire, par exemple, sur Twitter, elle sert souvent à faire l'équivalent d'une citation. Je ne vais pas montrer là, mais j'enseigne en fait en IUT aussi, département de métier du multimédia et de l'Internet, et il y a quelques années, avec mes étudiants, on a fait de la twitterature, parce qu'en fait, j'avais des collègues du labo qui faisaient de l'écriture créative, et c'était génial, ils avaient fait exactement ça, c'est-à-dire qu'ils avaient fait plusieurs comptes, notamment, il y en a, ils avaient fait un truc un peu policier, ils avaient créé des comptes avec des avatars de Colombo, je ne sais pas vous dire quelque chose là, le vieux policier avec son impère et son chien, voilà, ils avaient créé des avatars de têtes de méchants, des avatars de têtes de suspects, etc., et ils avaient fait plusieurs comptes comme ça, qu'ils avaient fait produire, et ensuite, ils avaient un compte narrateur qu'ils avaient utilisé comme ça pour faire des citations, pour faire des genres de dialogues, pour faire des interrogatoires, etc., en récupérant justement les différents messages produits sur les autres comptes et en les citant, de la même manière qu'un policier, par exemple, interrogerait un suspect, interrogerait un coupable, et donc, quand on lisait leur fil, leur production, finalement, on avait vraiment l'impression de lire un récit policier avec le compte narrateur qui racontait l'histoire et puis ensuite, les mises en scène, et encore une fois, avec les images, par exemple, il y avait une lettre d'aveu, ils disaient le coupable a fait une lettre d'aveu, ils avaient rédigé une lettre manuscrite qu'ils avaient prise en photo et qu'ils avaient intégrée à l'intérieur du tweet pour montrer la lettre telle qu'elle avait été reçue par les policiers, etc. Donc, c'était vraiment fabuleux. Et donc, voilà, c'était un peu le même genre de choses, c'est-à-dire qu'on utilise au maximum, en fait, toutes les fonctionnalités du réseau, et quand je vous disais tout à l'heure, les gens sont malins, c'est-à-dire qu'en permanence, en fait, et je pense que vous faites la même chose, enfin, en tout cas, pas que les lycéens, d'ailleurs, peut-être, les gens de mon âge, ils sont pas mal plus sur Facebook, peut-être, ou ce genre de réseau, c'est pareil, on essaye toujours de pousser les réseaux aux limites, parce qu'il y a des choses qu'on voudrait bien faire avec, c'est pas possible, ah, c'est pas possible, mais on va trouver un moyen. Genre, enfin, pour la limite des caractères, vous regardez les candidats aux élections type présidentielle, ils sont limités par 280 caractères, pas de problème, ils font un texte, un gros pavé d'un paragraphe, ils le mettent en image, ils l'incrustent dans leur tweet, et vous avez un pâté de 600 ou 700 caractères qui sont mis dans le tweet, avec un beau, c'est Macron qui avait commencé à faire ça en 2017, un beau drapeau européen, un fond bleu, et voilà, un gros morceau de texte qui dépasse très largement le double ou le triple des 280 caractères, parce que justement, il y a toujours des moyens de contourner le système par si on est malin, si on est créatif, et avant que Twitter mette ça à disposition, la fonction répondre pour faire des trades, les gens, ils avaient trouvé d'autres moyens, finalement, de contourner pour réussir à empiler des messages quand même. Donc voilà, les réseaux, c'est des dispositifs, mais ça n'empêche pas la créativité. Vous voyez, donc là, dans un tweet comme ça, on a de l'incrustation de texte, on a de la citation, on a des images, etc. Donc voilà, quand on le lit ensuite, quand on ouvre le message que les 15, 20, 30 tweets défilent, on peut lire ça, on doit scroller un petit peu, pas tout le temps, on verra tout à l'heure, scroller, c'est-à-dire faire descendre la petite barre de navigation pour lire de haut en bas, et on lit ça comme un texte, comme si c'était finalement un article d'un journaliste qui documentait son travail et qui nous expliquait quelque chose. Alors, on en a vraiment sur tous les sujets des threads, donc là, c'est par exemple quelqu'un plus au niveau des études médiévales, du patrimoine, de l'histoire, etc. Donc vous voyez qu'on a des belles images à chaque fois qui nous permettent de comprendre les enjeux du sujet dont il est question. Et donc, cette question-là, finalement, de l'écriture, elle se pose aussi par, donc là, c'est un extrait d'un blog, vous voyez, de place des réseaux, elle se place aussi, enfin, à la base aussi, c'est beaucoup les communicants, il y en a qui veulent faire des études de com par la suite, c'est aussi beaucoup les communicants qui sont sur ces réseaux-là et qui essayent d'utiliser au maximum ou au mieux les fonctionnalités de ces réseaux pour augmenter leur audience, pour augmenter le nombre de personnes qu'ils vont toucher. Voilà, c'est un peu l'équivalent, on va dire, de la publicité il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que maintenant, voilà, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et donc, il y a des conseils comme ça, alors c'est pareil, peut-être que ça ne parlera pas aux lycéens, mais ça parlera peut-être plus aux autres, dans la partie de droite, les trends comme fonctionnalités natives vont grandement participer à la clarté des échanges et de l'interface, fini le Alain Delonisme, pour vous traduire, vous connaissez sûrement Alain Delon qui est un acteur très connu français qui est dans des grands films et qui, on se moquait un peu de lui parce qu'il parlait de lui à la troisième personne, enfin, il a dû le faire une ou deux fois et du coup, les humoristes, les imitateurs, etc. ont forcé le trait comme tout type de caricature et donc, voilà, c'était Alain Delon, il, etc. alors que c'était lui-même qui parlait de lui. Il y avait un peu ça sur Twitter, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la fonctionnalité des trades, en fait, on se répondait à soi-même mais de manière un peu artificielle et donc, on avait l'impression qu'on faisait la conversation soi-même. Voilà, alors que maintenant, justement, il y a cette fonctionnalité du trade qui fait que les messages s'empilent de manière plus lisible et que ça devient plus facile. Mais encore une fois, c'est-à-dire que, là, un GAFA comme les grands groupes type Apple, Amazon, Twitter, etc., en général, ne sont pas très enclins à faire évoluer leur système et là, c'est sûrement un peu sur la pression de l'usage par les internautes de ce type de format, c'est-à-dire de répondre, de répondre, de répondre, etc., qu'à un moment, finalement, la plateforme lâche du lest et dit, bon, OK, on va vous donner une fonctionnalité qui va vous permettre de faire ça parce qu'en fait, tout le monde l'utilise d'une autre manière. Donc, plutôt que chacun le fasse de manière artisanale, à un moment donné, la plateforme se dit, on va le faire de manière officielle. Voilà, donc, à quoi ça sera ? Bon, il y a plusieurs blogs, je vous ai mis dessous, là, par exemple, à notre lien. Ça va aussi, justement, dans ce besoin de s'exprimer dans la longueur, même sur Twitter. Voilà, c'est pas parce que, enfin, les gens étaient sur Twitter, c'est des formats courts, malgré tout, là, on chasse le naturel, il revient au galop, on a envie de plus d'espace pour s'exprimer et donc, finalement, on trouve des subterfuges, des moyens et finalement, Twitter, vous voyez, partisan du moindre effort, a fait le minimum syndical, c'est-à-dire, a mis une petite possibilité de se répondre à soi-même mais sans que ça devienne illisible et que ça soit incompréhensible. Alors, un thread, qu'est-ce que c'est ? C'est, littéralement, c'est un fil, à l'origine, c'est un terme plutôt informatique, on va dire, qui se fait se succéder, si on peut dire, des processus et finalement, le thread s'apparente à une chaîne dont les maillons sont tous interdépendants. Donc, c'est là où c'est très intéressant par rapport à la question de texte et d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, le thread va être comme un certain nombre de séquences, de paragraphes, de textes, qui sont liés les uns aux autres. Voilà, de la même manière que quand on produit un texte, on attend que ce texte soit cohérent, c'est-à-dire que, voilà, les idées qui sont mises dedans soient cohérentes les unes après les autres, qu'il y ait des relations logiques, qu'il y ait une progression, etc., de la même manière, dans ces dispositifs, on attend qu'il y ait des relations logiques de progression, etc., entre les différents messages. Je vais aller vite. Alors, il y a toujours des petits malins, justement, qui produisent des outils pour aider les gens à faire ça. Parce que faire un thread, ça veut dire anticiper, je vais faire combien de messages, combien... Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a fait un outil où vous écrivez un texte complet et vous voyez, ça s'appelle Split Tweets, donc ça va splitter votre texte en morceaux de 280 caractères. Donc, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise et vous dites, tiens, comment est-ce que je vais faire pour segmenter ça, je fais mon texte. C'est un peu artificiel, du coup, parce que bon... Et en tout cas, après, l'outil va m'aider à le segmenter en petits morceaux. Ça, je vais passer. Tout à l'heure, je vous disais, c'est pas toujours très agréable à lire parce qu'il faut ce qu'on appelle scroller, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le message et que tous les autres messages s'empilent dessous, si c'est très long, il faut descendre, descendre, etc. C'est pareil, il y a une application qui a été créée qui s'appelle Threadreader qui vous permet de lire facilement ces threads dans des interfaces beaucoup plus ergonomiques. Donc, c'est un genre de bot, en fait, où vous lui dites un robot, enfin, un automate, quelque part, où vous lui dites s'il te plaît, unroll moi, ça veut dire regroupe moi, quelque part, en tout cas, tous les messages en lien avec ce tweet. Donc, vous mettez le premier message et ensuite, ça va vous récupérer tous les messages qui sont engoulés sur ce premier message et ça va les regrouper dans un texte comme ça et ça va devenir un seul élément. Vous voyez, par exemple, Threadreader ici ou ce qui est un thread de Mario Gabriel et on va le retrouver comme ça à droite avec finalement plus les messages les uns après les autres mais une sorte de grosse page web qu'on aura juste à faire défiler et on va avoir le contenu des différents messages. là, je les ai mis côte à côte. Je vais passer sur l'hypertexte parce qu'il faut que j'aille vite mais voilà, ça reste... non, je ne sais pas c'est... Alors, du coup, aussi par rapport aux questions que je me pose avec mes étudiants, j'essaie de comprendre en fait, quelles sont les formes d'écriture, les projets, c'est-à-dire que quand quelqu'un va faire un thread comme ça sur Twitter, qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait ? Il y a un peu d'égo-centrisme aussi parfois à considérer que ce qu'on va écrire va avoir une résonance et un intérêt mais voilà, il faut y aller. Donc, j'ai manuellement déjà, vous voyez, j'ai pris Twitter et j'ai tapé thread et j'ai écrit... J'ai essayé de voir quelles étaient les expressions. Je suis un peu linguiste donc je suis un petit peu monomaniaque sur qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. Voilà, donc il y a des trucs sur le fait de prendre des décisions. Par exemple, je pense écrire un thread sur... Puis là, on voit si les gens réagissent. Ah ouais, bonne idée, super, fais-le. Prêt pour écrire... Alors ça, c'est plutôt les gens qui se moquent. Prêt pour écrire un thread dans 57 parties sur je ne sais pas quoi. J'ai décidé d'écrire ou j'ai vraiment envie d'écrire un thread. Je commence à écrire un thread sur... Il fait un temps à écrire un thread sur... Blablabla, bon, les moments. Il y a les gens qui l'annoncent aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est planifié. On parlait des processus d'écriture à écrire à l'époque, etc. J'essayais quand même de coller un peu à la thématique. Voilà, ce ne sont pas des choses qui se font comme ça de manière spontanée. C'est-à-dire, je me lève et voilà, je vais balancer 20 messages et je vais décider que c'est un thread. Il y a beaucoup de gens justement là qui l'annoncent, qui le planifient. Donc c'est quelque chose qui émane d'un souhait, d'une envie, comme un projet d'écriture, un peu comme écrire un billet de blog, comme écrire un article, etc. Des réponses à des circonstances aussi. Il se passe quelque chose. Il s'est passé... Voilà, ce soir, j'ai assisté à la conférence à la Roche-sur-Yon. C'était super. Je vais faire un thread sur les communications. La première était vraiment super. fabuleuse et tout. Donc n'hésitez pas à faire ça surtout et me taguer. C'est Gilles Longuien sur Twitter. La portée sociale aussi. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y a un impact aussi. Il s'est passé un événement. Il y en a eu beaucoup pendant le Covid, par exemple, sur redocumenter des trucs, sur expliquer scientifiquement des choses. Et après, il y a une différence. Alors c'est pareil. Sauf si vraiment vous adorez la linguistique, on pourrait en parler des heures. Mais je me suis intéressé à faire un thread ou écrire un thread. En fait, ce n'est pas du tout pareil. Et en fait, la grande majorité, c'est faire un thread. C'est-à-dire que, certes, c'est un projet d'écriture, mais c'est aussi un projet d'action, quelque part. Il y a l'idée qu'en écrivant ce thread, on va agir, on va avoir une portée et en tout cas, on va s'engager vers quelque chose vers quelque chose qui dépasse simplement l'acte d'écrire, mais qui est aussi une sorte d'action du tweetos dessus. Après, je m'étais amusé à compter thread sur, thread 2, etc. Mais bon, bref, c'est pas. J'avais comparé avec les expressions anglaises aussi, mais c'est un peu la même chose. On a plus make a thread que do a thread, par exemple. Pour terminer, différents types d'exemples que je vais vous donner. Les journalistes, puisque c'est écrire à l'époque, s'en servent beaucoup. Si vous regardez plein de rédactions, vous allez avoir comme ça des threads qui sont faits sur tous les sujets. Donc là, c'était France Info, par exemple, avec des éléments visuels, mais c'est pas parce que c'est encore une fois les réseaux sociaux que c'est simplement une suite de mots. Il y a tout un travail d'éditorialisation qui est fait de la même manière que dans un journal on va avoir des petites infographies, on va avoir des portraits, des images des personnes qui sont interviewées, etc. Des chapeaux, des citations mises en exergue. Là, c'est la même chose. On a le même type de choses qu'on pourrait trouver dans un article de journal. Ce matin, je lisais West France. Il y avait des pages où on avait des petites citations de personnes au milieu d'un article. C'est une pratique journalistique très traditionnelle. Ça, je vais passer. Il y a aussi une... Je parlais de la dimension engagée de ça. J'utilise souvent une base de données qui s'appelle Factiva qui compile la presse contemporaine. Peut-être que vous connaissez en tout cas quand vous irez à l'université, sûrement on vous sensibilisera à ça. Ça permet de collecter toute la presse nationale, régionale, etc. chaque jour. Et j'ai tapé la recherche Thread et Twitter. Et en fait, les mots-clés qui sont apparus, vous voyez, bon, après, il y avait peut-être un petit focus MeToo à l'époque où je l'ai fait, mais en tout cas, vous voyez que c'est des sujets qui sont très engagés et donc, ce n'est pas des choses non plus très anodines. Donc, ça veut dire que quand tout à l'heure on disait c'est faire un Thread, ça veut dire aussi que quelque part, il y a un acte d'engagement des gens qui produisent ça en réponse à des éléments d'actualité, etc. et aussi une dimension d'engagement sur ce type d'écrit qui est importante à prendre en compte. J'ai presque fini. Donc, ça, c'est l'exemple que j'avais donné tout à l'heure sur le Covid. Vous voyez, donc, plutôt que de faire un article qui va expliquer et documenter un certain nombre de choses, on va retrouver l'accumulation de certains messages qui vont permettre de comprendre un certain nombre de variables. Alors, les choses sur lesquelles je m'intéresse, j'ai commencé l'an dernier avec mes étudiants. On a commencé à faire des cours de story, c'est-à-dire comment justement produire des stories, c'est-à-dire des petites séquences qui combinent plusieurs images ou plusieurs vidéos qui vont se succéder les unes les autres avec des incrustations de mots, des images, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on fait le cours de recherche documentaire, comment chercher des sources, quel type de format, machin, on l'applique à une thématique et ensuite, plus haut que de rendre un dossier écrit ou un truc comme ça, ils doivent rendre une story qui tient en compte des consignes, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de sources, de différentes sources et ensuite, justement, de scénariser leur rendu pour faire en sorte que plutôt que d'avoir quelque chose qui soit simplement documentaire, on raconte une histoire à travers les recherches d'informations qu'on a faites. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces stories, elles durent 24 heures en général, ce sont des types de médias, mais on peut les archiver, les conserver et les compiler. Par exemple, sur Instagram, ce qu'on appelle les stories à la une, vous pouvez exprimer pleinement votre identité unique en regroupant les stories que vous avez partagées dans les temps forts et en les présentant sur votre profil. Pour le côté un peu influenceur, social media, etc., c'est plutôt pour se donner une identité, bien sûr, mais quand c'est des journaux, des politiques, etc., ça veut dire qu'une fois que des stories ont bien marché et qu'elles sont représentatives ou emblématiques de quelque chose, on peut les regrouper, leur donner un titre et les garder et les conserver comme étant une archive finalement d'écriture multimédia d'une pratique qu'on a eue à un moment donné. Voilà ce que je vous disais pour Brut, par exemple, sur Z-Event, là vous avez sûrement entendu parler, plein d'autres choses où en fait ils vont les récupérer, les compiler et les mettre à la mine. Comme d'hab, je ne mets pas de conclusion parce que je sais que je n'aurai pas de temps. Voilà, mais tout ça juste pour un dernier mot, en tout cas, l'objectif, c'était d'essayer de montrer qu'en fait, écrire à l'époque sur les réseaux, ce n'est pas si différent finalement qu'écrire à l'époque à d'autres époques, que les réseaux, c'est ce qu'il y a à la disposition aussi des utilisateurs pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir accéder aussi à l'écriture et à l'information et qu'en fait, il y a beaucoup de caractéristiques qui sont communes à un certain nombre d'autres types d'écrits, scénarisation, engagement, séquentialité, etc. Et que donc, c'est justement d'autant plus important pour les jeunes publics aussi actuels d'être sensibles à tout ce qu'on peut voir dans les questions de trouver. de trouver.